Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 j'espère que vous me recevez. Je sais que nous sommes en retard aujourd'hui, mais cela est dû à l'actualité, à l'actualité qui est très abondante. Bonsoir, bonsoir, chers citoyens, bonsoir, chers citoyens, je vois là, il n'y a qu'une personne pour le moment au compteur. Bon, on va démarrer, on va démarrer le temps que les gens se connectent là. Bien, chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, chers citoyens gabonais, l'heure est grave, l'heure est grave, bonsoir. Excusez-moi déjà du retard, parce que généralement, nous faisons nos directs dans la mi-journée, mais aujourd'hui, exclusivement, nous commençons pratiquement, on va dire, à 20h, parce qu'il est 1948, donc 20h moins, cela est dû aux circonstances, n'est-ce pas, de l'actualité politique, de l'actualité sociale et de l'actualité économique, n'est-ce pas, qui est tellement abondante, dont je ne sais même pas par là où commencer. Chers citoyens vaillants, chers citoyens réels, bienvenue à l'heure du réel. Votre homme de serviteur le réel vous salue encore une fois. Je vois, je remarque, on n'a pas encore le corombe à terre au niveau des téléspectateurs, sinon au niveau des gens qui suivent le direct, je vous invite, n'est-ce pas, à partager déjà, à partager massivement ce direct, parce que c'est un direct très important. C'est un direct très important parce qu'aujourd'hui, le Gabon a passé un tournant, un tournant dommageable, dommageable pour la liberté du peuple gabonais. Bien avant, chers citoyens, j'aimerais d'ores et déjà, avant de vous décrire, n'est-ce pas, le déroulement de ce direct, de ce réel, j'aimerais déjà féliciter, féliciter l'ensemble des parlementaires qui ont voté non, n'est-ce pas, contre, je dirais, la trahison, contre le projet de trahison, le projet de trahison qui est en route contre le peuple gabonais. Je, je, c'est avec les larmes aux yeux, en fait, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir encore. Ce réel va être dédié, pas aux ancêtres, pas aux gens qui nous ont précédés, mais ce réel, exclusivement, va être dédié aux personnes vivantes, aux personnes qui vivent. Ce direct va être dédié aux parlementaires, aux parlementaires qui ont compris qu'en réalité, ils ne sont pas au parlement, même s'ils ont été nommés, qu'ils ne sont pas au parlement pour servir un individu, pour servir un clan, pour servir, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes, pour servir, n'est-ce pas, une aléération du peuple gabonais, mais pour servir la République et pour servir la transition. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ne font pas la différence entre le chef de la transition, qui est un humain, qui est un gabonais, qui les a nommés, et le président de la transition, chef de l'État, de l'État gabonais. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, je vais parler de l'en large. Avant, nous allons observer, comme d'habitude, une minute de silence pour ceux qui nous ont précédés au-delà, nos ancêtres, nos parents. Nous pensons à eux, parce que dans nos veines coule leur sang, le sang vert jaune bleu. C'est pour ça que chaque dimanche, nous dédions, à travers les clans blancs, se directe, le réel, à nos ancêtres, à nos disparus. Nous allons laisser un écran blanc pendant une minute. Après, je vais revenir pour déjà vous dire à qui nous dédicons, à qui, n'est-ce pas, nous rendons hommage aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, c'est à nos parlementaires, républicains, républicains qui ont voté contre la supposée constitution qui nous a été présentée, et avec laquelle on veut nous amener au référendum. Vous vous souviendrez que cette constitution a été, n'est-ce pas, établie à travers un décret, ça s'est formalisé au niveau de l'Assemblée nationale, et le président de cette constitution, n'est-ce pas, n'était rien d'autre que Ndongo, l'honorable Ndongo, on peut l'appeler, je pense que je sais prononcer, qui était un ancien pédégiste, ancien ministre de l'Intérieur en 2009, qui, à son niveau, a servi le régime Ndongo en matant les Gabonais. Lui, il faut le dire clairement, ce n'est pas une diffamation, mais on se souviendrait qu'en 2009, il y a des Gabonais qui ont été gazés au Mont-Marc-Limogène, il y a des Gabonais qui ont été frappés, il y a des Gabonais qui ont été emprisonnés, il y a même, on le dit, qui ont été tués à Port-Gensy et autres. Le ministre de l'Intérieur, à cette époque, n'était rien d'autre que Ndongo, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. C'est l'histoire, c'est pas le réel qui invente, c'est l'histoire de notre nation. Le président de cette constitution n'était rien d'autre que lui, cet ancien pédégiste, qui a fait valoir son autorité en tant que pédégiste, en tant que, n'est-ce pas, je dirais, fidèle à l'hégémonie pédégée qui sévit au Gabon. On le pense encore aujourd'hui, puisqu'on prend les mêmes, on recommence. Mais je tiens à vous rappeler cette machine. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, apparemment. La constitution, les députés, les sénateurs de cette constitution ont oublié d'où ils viennent, d'où viennent le Gabon, ils ont oublié le peuple gabonais. Ils ont voté, on est en démocratie, d'accord, mais ils ont voté, n'est-ce pas, en oubliant la mémoire. Alors, je dédie ce direct du réel aux neuf députés, aux neuf parlementaires qui ont dit non, qui ont dit non à cette constitution esclavagiste, à cette constitution, en réalité, qui vient assouvir l'espérance du peuple gabonais. Sur ce, chers citoyens voyants, chers citoyens conscients, je vous laisse une minute d'écran blanc en mémoire de nos illustres disparus. Je vous reviens dans une minute. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Nous voilà le retour. Nous voilà le retour. Nous voilà le retour. Nous voilà le retour. Comme je le disais tantôt, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. un peuple sans mémoire et un peuple sans avenir. Je ne veux pas aller par quatre chemins. La constitution vient de voter pour la constitution qui leur a été proposée. La constitution vient de voter, la concession qui leur a été proposée et ils viennent de voter par un 8. Il n'y a que 9 personnes qui ont voté contre, 8 contre et une personne neutre. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, le réel d'aujourd'hui, du dimanche, le réel du dimanche d'aujourd'hui dédient ce direct à ces 9, sinon je dirais à ces 8 députés qui en réalité ont compris que ce n'est pas parce qu'ils ont été nommés qu'ils doivent servir un homme. Ils ont été nommés pour servir la république, ils ont été nommés pour servir la nation, ils ont été nommés pour servir le Gabon éternel. Ces députés-là, les voici. Voilà ceux à qui nous dédiant ce direct. Ceux à qui, n'est-ce pas, nous dédiant ce réel. Ils sont là. Parmi ces députés, je peux reconnaître M. Jean-Rémi Yama, un vaillant citoyen, un vaillant citoyen avec qui j'ai travaillé autrefois dans le monde syndical. Nous pouvons reconnaître Foumoula. Nous pouvons reconnaître Jislem Alanda. Nous pouvons reconnaître Marcel Vigbama. Nous pouvons reconnaître Joël. Léa Yama également. Et ma grande-sœur de dynamique unitaire et haute, chef Gabonais. Vous savez, l'un est très grave parce qu'on ne se rend pas compte de ça. Mais aucune société ne s'établit sans règles. Aucune. Aucune société ne s'établit sans règles. Le président de la transition envoie les Gabonais à la règle. Il envoie les Gabonais choisir, monter, créer, choisir la règle qui va désormais gouverner le Gabon. On a commencé par le dialogue national d'Angonji, qui s'est passé il y a quelques mois. Après, il y a eu une commission qui est rentrée pour écrire la nouvelle condition. Il y a eu des intellectuels entre griffes, excusez-moi, c'est pas une injure mais je dis des intellectuels entre griffes, qui ont pondu cette constitution. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que ces intellectuels-là, vous vous rendez compte, dans cette constituante, ils n'ont pas rappelé les symboles du peuple Gabonais. Le Japon, ils n'ont pas rappelé. L'île nationale, ils n'ont pas rappelé. La dévise nationale, ils n'ont pas rappelé. Les Amoris, ils n'ont rien rappelé dans leur constitution. Donc, ça veut dire que si cette constitution sortait directement d'eux et était adoptée, le Gabon allait se retrouver sans île nationale, le Gabon allait se retrouver sans dévise, le Gabon allait se retrouver sans drapeau. Mais quand même, nos parlementaires ont voté ça. Aujourd'hui même, un dimanche, un dimanche, ils ont voté n'importe quoi. Excusez-moi si je hausse le ton. Je pleure, parce qu'en réalité, l'espoir est en train de se perdre. L'Ordjan a été pour nous un jour d'espoir et d'espérance. L'Ordjan, avec les militaires, nous avons créé une espérance. Mais cette espérance est quand elle est en avril. Parce que les gens font du coup d'aménisme. Parce que les gens font de l'opportunisme. Et c'est parce que les gens ne savent pas faire la différence entre le soi et la République. Mon Dieu, c'est pas parce que le président de la transition vous a nommé que vous devez penser à ce que ce qui vous donne comme tâche doit aller pour l'intérêt de sa personne. C'est pas ça. Parce qu'à une point claire, tous ceux qui ont été nommés pour la transition, pour la plupart des pédégistes, y compris même des opposants. Parce que c'est Paulette Missabouki, président du Sénat. Là-bas, il y a également des sénateurs qui étaient dans l'opposition. Il y a la société civile. Mais comment comprendre qu'on nous offre ça ? Ce spectacle où l'intérêt général du peuple gabonais est mis de côté pour servir l'intérêt égoïste des gens parce qu'ils sont tout simplement nommés. Parce que là, on ne va pas me dire qui c'est le président de la transition. C'est faux. Le président de la transition ne leur a pas demandé de voter ça. Jusqu'à présent, le président de la transition donne la lassitude à ces gens-là, n'est-ce pas, de pouvoir en âme et conscience, pouvoir, prouvoir ce qui est juste pour le peuple gabonais. Mais qu'est-ce qu'il faut en retour ? Ils vont dans le connabélisme. Ils vont dans les pensées médiocres. Parce qu'ils pensent servir juste. Mais il y a des voyants citoyens gabonais, comme H.P.O. qui s'en fait la différence entre le soi et la république gabonaise et la nation. Et ils ont réussi le tranche. Mais il y a des gens qui s'en fait la différence entre le soi et la république comme les militaires. Et ils ont réussi le tranche. Mais ce qui a été fait par les militaires et les civils le tranche pour qu'on arrive à un coup d'État, un coup de libération sans effusion de sang, n'a pas été quelque chose d'anodin. Ça a été accompagné par les grands estris. Mais comme on ne peut pas faire une réforme, on ne peut pas faire des réformes, on ne peut pas faire une transition sans les hommes. Le président de la transition a nommé les gens pour accompagner, n'est-ce pas, l'idée du secteur et de leurs frères civils avec qui ils ont conçu la transition pour offrir au peuple gabonais un air nouveau. Et ils ont nommé les gens, ils ont nommé le parlement, ils ont mis la maman pour être une samba au Sénat, ils ont mis donc à l'Assemblée et ils ont nommé les députés, PDG, opposition, société civile. Mais comment on peut comprendre que ces gens-là, parce qu'ils sont nommés, ils pensent qu'ils doivent faire du n'importe quoi, ils doivent adopter du n'importe quoi, voire même ce qui va contre le peuple gabonais. Mes chers citoyens, mes chers citoyens gabonais, on a failli se réveiller un bon matin sans Japon, sans une nationale, sans dévise, sans rien. Parce que dans la concession qui a été proposée, rien n'a été mis à l'intérieur concernant ça. Et c'est ce qui vient d'être adubé par nous, ce n'est pas nos parlementaires, ils n'ont pas été élus par nous, par les parlementaires, que le président de la transition a jugé juste et bon de nommer. Vous avez souhait, je vous avais dit ici, que le Gabon n'a pas de prix, mais apparemment, vous pensez que le Gabon est au prix de vos salaires que vous gagnez au parlement. Oui, parce que vous gagnez un million, 8 fréquents, je ne sais pas, un million et tout ciel, vous pensez que quand vous avez ça, vous avez le droit d'écrire les choses, vous avez le droit d'accepter les choses, n'est-ce pas ? Dont le peuple conscient, dont le citoyen conscient, dont le citoyen réfléchit, le problème du Gabon c'est la mentalité. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, vous venez de prouver une fois de plus que vous n'êtes pas sur le diapason de la mémoire du peuple Gabonais. Mais le peuple Gabonais a une mémoire, et cette mémoire, ça dure depuis des années, des décennies. Et ils savent qu'en 30, ils ont décidé de changer avec l'Ossétie et tous ceux qui sont épris de paix, d'amour pour le Gabon. C'est dommage, c'est dommage, parce que ce sont des papas et des mamans, ce sont des gens comme Elsa et autres. On se connaît dans ce pays, c'est le réel qui vous parle, et le réel vous dit, vous, qui avez voté ça en état, je ne sais pas, vous avez voté ça en état peut-être, vous n'êtes pas même voulu faire. Si ça a été voté à l'état, à l'état, ça ne passera pas. Parce que vous oubliez une chose, les militaires qui sont au pouvoir ne sont pas venus au pouvoir pour perdurer. Ils sont venus au pouvoir pour remettre le pays sur les rails. Après avoir mis le pays sur les rails, un président démocratiquement élu par le peuple gabonais va s'installer. À partir de cet instant, les militaires et le peuple gabonais vont suivre ce qui va se faire. Donc vous là, qui trahissez le peuple gabonais aujourd'hui, dans quelques mois, le peuple va vous renvoyer à la figure, votre trahison. La trahison que vous avez faite au peuple gabonais aujourd'hui, cette trahison vous sera lancée à la figure. Parce que, autrefois, vous avez critiqué pour beaucoup. Les pérégistes, les pérégistes, vraiment les pérégistes, je ne les en veux pas. Parce que, ils sont là. Le président de la transition leur a tendu la main et leur a mis là, pour certains. Ils ne peuvent que faire ce qu'ils savent faire, c'est de jaillir le peuple gabonais. Pour les pérégistes, ça, vraiment, mais, pour la société civile, ça criait à gauche, ça criait à droite. Heureusement que nous avons les grands citoyens, les citoyens vaillants, comme les Jean-Révi Yama, Comme les Marseille Moukdama, comme les Joël, comme les Yama, et Jean-Bas. Cette constitution-là, le gouvernement et les militaires, le secteur, vont passer sur le pays fin. Mais nous, on se prépare à donner une censure dans l'isouloir, une censure laide et claire à ce qui va nous être présenté. Vous devez le savoir clairement. Le peuple gabonais n'est pas un peuple idiot. Ah oui, pour beaucoup qui le pensent, on pense que le peuple gabonais est un peuple idiot. Le peuple gabonais n'est pas un peuple idiot. Ou grand jamais. Ce n'est pas un peuple idiot. C'est un peuple qui suit. Il regarde, il observe, il attend qu'on lui présente clairement in fine, la mouture de la constitution qui va être présentée au référendum. C'est là où nous on attend. Votre situation que vous savez que vous êtes aujourd'hui là, vous êtes tombés dans le piège. Vous savez, un militaire ne sort jamais là où on attend. Jamais. Un vrai militaire ne sort jamais là où on attend. Vous attendez les militaires à l'élection. Vous pensez qu'ils vont être candidats. Mais, un militaire ne sort jamais là où on attend. Vous faites tout aujourd'hui pour plaire au sexe. Un abéliste, au goulat que vous êtes. Mais, chers citoyens, ça ne va pas marcher. Parce que, le piège là, on vous voit clair. Vous êtes en train de tout faire pour que la transition soit identique au PDG. À la gestion du PDG. C'est ça que vous êtes en train de faire. Que la transition soit identique, j'y mou, à la gestion du PDG. Pour les députés, même les oeufs fermés, c'est oui. Vraiment, vous n'avez pas honte. Même pas 30 députés. Même pas 30 parlementaires qui ont voté contre. Même pas 30. Neuf. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Même pas 30. Qu'on va quand même dire que les oeufs ont été serrés. Mais c'est à peine neuf. Sinon huit. Parce que le un là, c'est neutre. Vraiment. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Après, on se glorifie. Je suis député. Député, qui vous a élu ? Personne ne vous a élu. Vous n'avez aucun mandat. Aucun mandat du peuple. Je vous le dis. Aucun mandat. Encore, les militaires, un genre de mérite. C'est les militaires. Ils ont fait ce qui était juste à ce moment. Parce que les autres allaient tuer. Comme d'habitude. Ils ont dit non. Mais vous. Vous n'avez aucun mandat. Et vous n'en aurez jamais. Parce que vous avez trahi. On va vous zacker. Parce qu'on sait déjà qui est pour le Gabon et qui n'est pas pour le Gabon. Votre gros français là, réservez ça déjà pour vous. Parce que le cordonnier, le taximan, le clandoman, le barman, les Gabonais qui souffrent. Sauf qu'un pays est géré par les textes. Par la constitution. Et ne blague pas avec. Et cette constitution n'a rien à voir avec la transition. Ça n'a rien à voir avec ce que l'Ossétie est tenté de faire au Gabon. Avec la construction des routes et j'en passe. Il n'y a rien à voir. Donc, votez, 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 votez. Qu'est-ce que vous menez là ? Votez oui. Parce qu'on fait les routes ? Non, ce n'est pas ça. On doit voter oui. Parce que la constitution est juste pour l'avenir du peuple gabonais. La constitution est éternelle, comme le peuple gabonais. Une constitution ne peut pas se diriger pour un homme. Quel homme ? Le président de la transition vous a dit qu'il veut être candidat. Il vous a dit qu'il a besoin des suprêmes pour vous. Il vous l'a dit. Vous tombez dans le piège. Vous démontez que vous n'aimez pas le Gabon. Vous avez perdu le Gabon. Vous savez. Vous ne réfléchissez même pas. Ils ont pris le PDG. Partout. Puisque vous avez dit que vous aimez le Gabon. On vous a nommé. Mais là, vous démontez que vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous aimez les haines et les haines qu'on vous donne. Et puisque vous pensez que vous pensez que ça sort de la poche du président de la transition. Vous pensez que puisque ça sort de la poche du président de la transition. Vous pensez également que le président de la transition. Parce que vous devez faire des choses qui vont en sorte qu'il reste au pouvoir. Qu'il soit candidat et qu'il reste au pouvoir. Avec le bien-pouvoir. Avec le droit de vie et de mort sur n'importe qui au Gabon. C'est ça que vous pensez. Mais vous allez cogner sur l'os. Vous avez été démantelé. Votre démoralité a été mise à nu. Kounaveliste. Okulaïste. L'eau réelle vous rattrape. L'eau réelle vous rattrape. Chers citoyens vaillants. Chers citoyens conscients. Tout ce que nous faisons. C'est l'histoire. Et l'histoire est une mémoire. Vous qui traissez le Gabon aujourd'hui. Vous ne le traissez pas. Vous le présentez la transition. Vous traissez le Gabon parce que vous êtes égoïste. Vous traissez le Gabon. Parce que vous êtes assoiffé d'argent. Vous traissez le Gabon parce que vous n'avez pas de mémoire. Vous traissez le Gabon parce que vous n'êtes pas des citoyens dignes de ce nom. Excusez-moi. Parce qu'en réalité, un citoyen gabonais, c'est ce qu'il est bon. Il sait ce qui est bon pour le Gabon. Mais vous, vous n'avez aucune idée de ce qui est bon pour le Gabon. Pour vous, ce qui est bon pour le Gabon est bon pour vous. J'ai dit, je suis député tranquille, je suis sénateur. J'ai mon argent, je porte mon costume, voilà, je suis indigne Gabonais et tout le reste des Gabonais, c'est des faux gens. C'est des gens qui n'ont rien à faire. Moi, c'est moi qui suis bon et ce que je dis, c'est ce qui est bon. Mais vous vous prenez pour qui ? On va sanctionner le réel. On va sanctionner la vérité. On va vous sanctionner en vérité et dans le réel. Parce que la constitution qui va nous être présentée par le gouvernement, qui va être promulguée par le gouvernement pour passer au référendum, c'est ce que nous attendons. Pour sanctionner. Le président de la transition nous a déjà envoyé deux exercices, sinon trois. D'abord, au dialogue national, vous avez échoué. Il vous a encore envoyé écrire la constitution, vous avez échoué. On vous a encore envoyé aujourd'hui faire la constitution, vous venez encore d'échouer. La venue du Gabon se joue. Celui qui prendra la mauvaise position sera banni à jamais. en politique au Gabon. Parce que la génération, les dix ans qui vont suivre de là, vont être les dix ans de consacration de la liberté du peuple gabonais. Alors ceux qui pensent qu'on doit fonctionner selon la vieille machine, vous vous trompez. Même ceux qui ont fait fonctionner cette machine, les militaires, d'autres gens, eux-mêmes, qui sécurisaient la machine, eux-mêmes, ils ont compris que cette machine était déjà rouillée. la preuve. Alain Claude a dit récemment que le relais a été pris par celui qui était censé, n'est-ce pas, sécuriser la course. Et c'est lui qui est arrivé qui est arrivé à la ligne d'arrivée. Mais une fois la ligne d'arrivée là, il a demandé au peuple comment. Au président de la transition, cher aîné, en âge, présent la transition je suis le président. Je suis votre père par patronyme. Je suis votre père par patronyme parce que je suis un gaiement. Le petit piège ne tombe pas d'arrivée. Ne tombez pas dans le petit piège d'arrivée. Vous savez, moi si j'ai une proposition à faire, c'est mettre une étoile sur le drapeau gabonais au niveau du jaune. On met une étoile de préférence de couleur vert. On met une étoile sur le drapeau. Cette étoile-là va symboliser le 30 août 2023, le jour de la libération du Gabon, du peuple gabonais. Peuple gabonais. Est-ce que le Gabon encore ? Du peuple gabonais. Parce que nos territoires et nos richesses sont encore pillés. On ne peut pas se mentir sur ça. La libération, une étoile, finissez la transition, faites une élection démocratique. Le gagnant, vous l'installez au pouvoir. Le perdant, va à l'opposition. Parce que le piège qui vous est tendu là, où on vous demande d'être candidat, où on fait tout pour que vous soyez candidat, parce que les gens que vous avez nommés, pense que c'est leur jour, c'est leur temps de manger, de pire au Gabon, comme la vieille machine l'a fait. Mais, à la fin, qui va payer ? Ça, c'est vous. Les Gabonais n'ont pas encore changé de mentalité. Monsieur le Président, la transition, retenez ça, retenez ce que je vous dis. Les Gabonais, dans leur majorité, n'ont pas encore changé de mentalité. Et je sais que vous le savez. Pourtant, vous avez changé de mentalité de trans. Vous avez monté l'exemple qu'il est possible qu'on change la mentalité. Certains des Gabonais civils vous ont accompagnés. Ils ont changé la mentalité. Ils se battent pour la justice à travers des plaintes. Par exemple, contre un con et autres des messieurs avec le parti Koppiaga qui se battent pour la justice, pour rendre la justice au nom du peuple gabonais, pour que le peuple gabonais tire les avantages de ce qu'il a. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui pensent qu'ils doivent tirer l'avantage de vous. Parce que, tout simplement, vous les avez nommés. Pour eux, vous les avez nommés. pour vous servir. Ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils le font pour vous. C'est ce qu'ils se disent. Donc, la réponse revient à vous. Vous devez leur dire en montant l'exemple que vous avez commencé à monter le trans. Prendre le pouvoir, mettre le gabon sur les rails, organiser l'élection et donner le pouvoir à César, aux politiques. Parce que le Gabon a su des conventions. Le Gabon était l'État de droit. mais le petit piège qui vous tente là, ne tombe pas des dames. Je ne suis rien. Le vent que je sors là, c'est pour mon peuple. C'est pour le peuple gabonais que je suis gabonais. 100%. C'est parce que j'aime mon pays. Je n'ai rien. Je ne réclame rien. La preuve. L'État me voit beaucoup d'argent. Les rappels, les réclassements, les avancements et autres. Je ne me plains pas de ça. Et pourtant, je ne me plains. Mais je me plains de la gouvernance. Mais je me plains du peuple qui s'ouvre de ces chômeurs qui tous les jours se réveillent sans 100 francs. De ces élèves qui vont à l'école sans 100 francs. De ces élèves qui vont à l'école sans manger. De ces parents qui errent dans la rue sans avoir de quoi nourrir leurs enfants. Dans cette position proposée, quelle est la part du chômeur le chômeur gabonais n'a-t-il pas un statut social ? Le chômeur gabonais ne peut-il pas avoir un statut social qui fait en sorte qu'il puisse avoir même le risque de 100 francs par mois ? Cette constitution pouvait faire en sorte que le chômeur gabonais ait un statut social tout de plus que la sorte qu'il ait même 100 francs par mois. De 25 à 45 ans. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou bien de 16 à 15 jusqu'au va-t-il jeune on pouvait faire en sorte que le chômeur gabonais que le jeune gabonais qui n'a jamais travaillé mais qui a pris un tas de soin pu savoir quelque chose ? mais non ils n'ont pas pensé à ça parce qu'ils ne pensent qu'à leur vente ils ne pensent qu'au bout de leur nez mais pour le gabon les citoyens vaillants qui nous sont pensent au gabon à venir parce que ce qui va arriver dans l'avenir on ne serait plus peut-être même en vie mais c'est maintenant que ça se conçoit parce que nous voulons que le peuple gabonais ait une mémoire et une mémoire digne pour que les générations futures disent voir je suis chômeur mais j'ai 50 000 parce que ceux qui m'ont précédé parce que mes ancêtres ont pensé à nous pour que j'ai ça c'est ce que nous voulons nous voulons que les problèmes d'élection d'élection ne soient plus un problème au gabon c'est ce que nous voulons nous voulons que le président de la république qui est un homme ne puisse plus avoir des problèmes si physiquement il n'est plus apte que sa famille ne puisse plus prendre n'est-ce pas le pouvoir anti-patrouillant comme au régime déchu parce que c'est pas pour rien que Sylvia est en prison et son fils et les autres c'est pas pour rien parce qu'apparemment on va nous faire comprendre qu'ils sont en prison pour rien et on est en train de voir ils sont en prison pour rien parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire le système présidentiel nous a mis à gérer parce que le président n'étant plus apte c'est sa famille qui a pris le pouvoir sans que les institutions ne disent quoi que ce soit parce qu'ils ont été nommés par le président qui était malade c'est dans ça qu'on veut le partir donner le pouvoir à un seul homme et quand il tombe la tombe malade c'est sa famille autour c'est la femme et les parents qui prennent le pouvoir qui gênent qui falsifient même et autres on veut le plonger dans ça il faut qu'on partage le pouvoir on s'attend à ça pour que le peuple gabonais soit rassuré et je vous parle avec le coeur on est dimanche aujourd'hui je n'ai rien contre qui que ce soit dans ce pays tous les citoyens gabonais sont parents pour eux je suis prêt à briller parce que c'est mon pays c'est mon pays mais qu'est-ce qu'on fait comme ça et bien on a compris on a compris qu'on n'aime pas le gabon voilà nos vaillants parlementaires nos vaillants réels voilà nos vaillants parlementaires qui ont compris l'importance de la république les voilà parce que il y a des malissures les malissures dimanche prochain je reviendrai avec force et vigueur je vais revenir avec force et vigueur dimanche prochain je vais revenir avec force et vigueur dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup de parlementaires que je connais qui montre qui sont les personnes intelligentes qui montre qui sont les personnes qui aiment le gabon entretenir on est en affaires du gabon n'est-ce pas il n'a rien à faire du gabon ok vous n'avez rien à faire du gabon n'est-ce pas vous n'avez rien à faire du gabon mais laissez-moi vous dire une chose le gabon est un pays démocratique le gabon est un pays qui a une histoire qui a une mémoire et qui a un avenir mais vous qui pensez que l'avenir du gabon c'est l'avenir de vos personnes vous allez vous oise comme disent les jeunes au quartier vous allez vous oise le réel c'est pas un verre quand les jeunes disent au quartier c'est le réel on va vous montrer le réel ils ne le disent pas fortuitement les mêmes jeunes qui portaient les t-shirts c'est les mêmes jeunes qui sanctionnaient les mêmes gens qui portaient les t-shirts et les casquets c'est les mêmes qui sanctionnaient vous qui vendez le vent à la transition vous allez vous oise vous allez vous oise parce que le gabonais va vous monter qu'il a une mémoire la constitution je le répète n'a rien à voir avec la transition cela n'a rien à voir avec le sectif cela n'a rien à voir avec le président de la transition il fait ses oeuvres parce qu'il est gabonais parce qu'il pense que là on peut mettre le béton mais il ne met pas le béton partout il y a des routes qui n'ont pas de béton il y a des ponts qui ne sont pas faits il y a des choses qui ne peuvent pas être faites il n'est pas Dieu mais il fait le peu qu'il peut faire mais cela n'a rien à voir avec la constitution pour que vous dites aux gens qu'il faut voter oui parce qu'on vote le président de la transition où ? et c'est cette mentalité qui vous a permis de voter ce qu'on s'appelle la dame ça ne va pas le problème du Camonais c'est la mentalité changeons de mentalité c'est la même mentalité qui fait en sorte qu'on suspend les salaires des gens mon Dieu vous savez le pouvoir des chiens a fait des choses moi-même qui vous parle j'ai été saisi par le pouvoir des chiens j'étais torturé par le pouvoir des chiens grâce à un homme qui m'a sauré et je vais le remercier toute ma vie c'est un grand frère cet homme-là il aime le Camon et beaucoup comme ça il en a sauvé mais on ne le vit pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas qui on est parce que là-dedans la mentalité de notre peuple laisse à désirer chers citoyens changeons de mentalité changeons de mentalité changeons de mentalité changeons de mentalité j'ai dit ça trois fois ça ne sert à rien les lois là oui on peut les faire on l'a toujours fait le Camon n'avait pas il n'avait pas c'est le droit il n'avait pas c'est le droit unique attention les textes garolais n'ont pas été si unique que ça c'est vrai qu'on a retouché depuis 91 on a retouché les choses et tout mais ce n'était pas si unique mais là on est en train de faire un bon de plus de 30 ans 50 ans en arrière à cause de quoi ? à cause des Zoukoula on en tient de faire un bon en arrière mon Dieu Dieu nous a donné la chance de trente de changer de mentalité les militaires on dit on change de mentalité au lieu de changer de mentalité c'est pas ça que nous faisons c'est pas ça que nous faisons qu'est-ce que nous faisons pour le changer de mentalité non on s'accroche au petit privilège que le pouvoir traditionnel nous a donné et en servant ce que les pédéjustes ont su faire le courabilisme mais la maman ne chante plus parce que la maman ne chante plus mais Kouanya est mort mais Kouanya ne chante plus qu'est-ce qui ne va pas avec vous chers citoyens du moins les citoyens au bout là parce qu'il y a des citoyens vaillants le réel les réels sont vaillants qu'est-ce qui ne va pas avec vous vous prenez la constitution avec une légèreté une légèreté je ne sais pas on ne peut pas prendre la constitution avec une légèreté on ne peut pas la voter avec une légèreté mais c'est pas possible c'est qui va gouverner la vie de nos enfants notre vie on prend ça à la légère vie, 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 vie bénévie, vie amen à la mort on est fiers d'aller s'asseoir à l'hémicycle à l'hémicycle de l'assemblée au numérique du Sénat on est fiers on va s'asseoir on a le drapeau vers le genou bleu on est en costume on vient pour trahir la mémoire du peuple gabonais pour trahir la mémoire du peuple gabonais une motu de constitution sans drapeau sans hymne national sans armoire sans rien putain et puis mais c'est pas possible ça dimanche prochain je vais revenir je vais revenir vous savez notre pays avec ses habitants et ses citoyens ont une chose en commun que personne ne va arriver vous savez ce que c'est ? c'est la paix parce que le petit piège on voit le petit piège là c'est-à-dire vous savez que c'est bien que le peuple n'est pas d'accord mais vous vous dites plus qu'on fait un peu les loupes de béton et orge on va profiter de ça pour frapper de tromper vous parce que la conscience est là on va sensibiliser le peuple gabonais à connaître les tenances et les aboutissances de la conscience qui nous sera proposée ne pensez pas ne pensez pas qu'on va pas le faire parce que vous voulez la cacher et autres ne pensez pas ça on va publier ça partout on va jeter ça dans tous les quartiers on va envoyer ça au fin fort du Gabon je vous dis chaque gabonais aura au moins quelque chose qui n'est pas bien à la position que vous avez voté là que vous que vous là que vous voulez voter et il sera il dira s'il est pour le oui bien s'il est pour le non sur ce je ne vais pas être lent avec vous parce que ça ne sert à rien les réels savent ce qu'ils doivent faire les citoyens les citoyens conscients ils savent qui ils sont ils savent ce qu'ils doivent faire pour le pays mais les Oukula aujourd'hui la liste des Oukula vient de se prolonger alors tous les parlementaires qui vous êtes désormais dans la liste des Oukula du citoyen vaillant et du réel on ne vous lâchera pas vous avez critiqué le régime déchu nous l'avons critiqué ensemble c'est pour ça que le président de la transition a eu confiance en vous en vous envoyant là où vous êtes là en pensant que vous allez passer au Gabon mais vous vous pensez rien qu'à vous-même à partir de cet instant le peuple va vous démontrer qu'en réalité la souveraineté l'appartient le peuple va vous démontrer que la souveraineté l'appartient la justice la justice nada vous parlez-moi nada les intellectuels comme mon grand frère Jean Delors qui est à l'amour qui est c'est dommage c'est dommage en réalité ce pays-là mauvais allure mauvais allure avait raison que le plus glamour d'Afrique ce sont les intellectuels et les cliquains là les intellectuels gabonais pour la plupart montrent combien de fois ils n'aiment pas le Gabon ils aiment leur petit diplôme qu'ils ont eu là mais c'est pas le diplôme qui fait l'intégrité de quelqu'un c'est pas le diplôme on est assuré aujourd'hui qu'il est vrai et qu'il n'est pas vrai encore remercions ces vaillants citoyens remercions ces vaillants citoyens n'est-ce pas qui ont pu qui ont pu n'est-ce pas réfléchir et dire ça là nous disons non et ils ont amendé ils ont donné leur proposition d'amendement parce que je pense qu'en réalité ça devrait être ça non à ça parce que nous disons ça mais ceux qui ont dit oui là eux ont dit oui à ce qui a été proposé bêtement bêtement moi je comprends ça comme ça bêtement je comprends ça comme ça et ce qui est marrant c'est que ça semble quoi qu'il n'y a que ceux-là qui ont proposé quelque chose tout le reste des parlementaires quelqu'un n'a même trouvé quoi que ce soit digne demain on sera la vérité mais pour le moment j'ai délicaté ce réel à ceux-là parce qu'ils le méritent c'est factuel nous attendons la suite sur ceux chers citoyens chers citoyens conscients restons dans le réel parce que seul le réel en réalité peut nous amener un avenir meilleur parce que le peuple gaonais a une mémoire et a un avenir à l'opposé un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir par conséquent nos citoyens vaillants nos citoyens conscients nos citoyens qui pensent à Gabon d'abord qui pensent au Gabon à l'avenir du Gabon ne peut pas être un aveniriste ne peut pas être un autre couleur c'est un réel c'est un réel comme Jean-Rémi Yama c'est un réel comme l'Ibama 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 parce que quand il s'agit du Gabon même la mort est une petite peine Parce que la chose la plus importante, c'est la bravoure pour tisser le Japon gabonais sur un sensé plus long pour que ceux qui viennent derrière nous puissent avoir une marge de manœuvre dans le social, dans l'intégration sociale et autres. Sur ce, je vous remercie, pour ceux qui m'ont suivi, comme tous les dimanches, on se dit un dimanche prochain, mais avant, j'aimerais dire à Stéphane Zeng et à l'André Amiens Washington, que vous, vous n'avez plus le droit à la parole au Gabon. Je ne vous l'interdis pas parce que vous n'êtes pas un citoyen gabonais. Je vous l'interdis parce que vous êtes des Zokula. Je vous l'interdis parce que vous avez menti et vous avez diffamé un homme qui vous a porté plainte et vous êtes incapable de le comprendre. Avec des preuves par panne, vous fiez maintenant. L'un est ici, où il vit au concept de la transition, avec l'autre, il vit au Yem, tu es au Yem, tu as vu que tu es habitable, va maintenant vivre dans le Yem, quand tu vis au Yem, ou bien tu traverses, va à mon centre, va vivre là-bas. Arrêtez, arrêtez vos tiktok là-bas, plus personne les écoute, vous êtes un diffamateur, vous êtes un Nogula, vous êtes un Nogula. Et je ne vous lâcherai pas, tant que vous n'avez pas fermé, tant que vous n'avez pas fermé vos bouches là, vos bouches qui ne sont que des conneries, je ne vous lâcherai pas. Parce que je suis le réel et le réel il m'est simple au Yem, au Yem, au Yem, au Yem. Bonne soirée. 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 Sous-titrage FR ?